C'est quoi la réalité ? Et c'est quoi l'illusion ? Il semblerait qu'il y a une confusion entre les deux. Parce que nous regardons la vie à travers ce que nous avons appris d'elle. Nous la définissons à travers les références que nous avons. Nous ne savons pas regarder sans que nos esprits alimentent ce que nous savons. Nous regardons le nuage et nous disons c'est un nuage. On a appris, c'est un nuage. Donc tu regardes la vie, tu regardes le nuage selon ta connaissance. Mais est-ce que tu vois vraiment la réalité ? La réalité c'est quand tu n'as pas d'explication pour quoi que ce soit qui est vu. C'est-à-dire que tu regardes les faits et tu ne les décris pas. Tu acceptes que c'est comme ça. Et en fait, quand tu regardes les choses avec ce que tu connais, c'est ton entendement, c'est ta connaissance, c'est ta mémoire qui restitue ce que tu as appris. Donc, les faits sont interprétés et ne sont pas vus pour ce que c'est. Non pas seulement parce que tu regardes un nuage, mais parce que tu regardes un être humain. Cet être humain, il a toute une histoire que tu connais, ou pas. Mais tu le regarderas à travers ce que tu connais. Tu vas dire ça c'est mon enfant, ça c'est ma femme, ça c'est ma famille, ou ça c'est mon ennemi. En fait, à ce moment-là, tu regardes la vie de manière subjective. Tu n'es pas dans la réalité, tu es dans l'illusion de ce qu'elle devrait être. Donc, tu ne vois pas ce qu'il y a. Il n'y a pas, ça n'existe pas, ma femme, mon enfant, l'américain, le chinois. Et la façon dont nous regardons ces choses-là, ça crée une illusion. Nous pensons vraiment que c'est une réalité, c'est l'américain, c'est le riche, c'est le pauvre. Et tout ça, ça fait partie d'un monde illusoire que nous avons fabriqué et que nous voulons tous atteindre. Parce que là-dedans, il y a une sorte de réconfort, une sorte de sécurité. Et nous ne voulons pas voir ce qui est pour de vrai. Parce que ce qui est pour de vrai, c'est ce qui se meut d'instant en instant. Ce sont les faits que nous avons en face de nous et que nous devons accueillir et ne pas essayer de faire en sorte que ce soit autre chose que ce que c'est. Donc, la vie pour nous, la plupart d'entre nous, je dirais, c'est d'atteindre, d'atteindre l'idéal que nous avons en tête. D'atteindre tout ce que nous avons appris et en faire quelque chose qui soit réconfortant. En fait, on ne vit pas la vie. On vit la vie qu'on aimerait. C'est un désir d'une vie qui nous apportera du bonheur. Et ce bonheur, c'est l'illusion. Il n'y a pas ce bonheur. C'est quelque chose que tu as fabriqué avec ton désir et que tu poursuis. Et la plupart d'entre nous, dans ce monde, nous avons cette attitude envers la vie. Nous voulons réussir. Nous voulons gagner de la notoriété. Nous voulons trouver quelque chose qui va nous égayer. On cherche la gaieté. On cherche quelque chose. On veut mettre un idéal en place pour se réconforter. Et c'est là toute la difficulté de percevoir le monde et la vie comme c'est. Donc nous percevons la vie avec ce que nous aimerions voir. Et si ce n'est pas à notre goût, alors nous contrôlons, nous mesurons, nous voulons que les choses soient autrement. Nous exigeons que les choses se passent autrement. Nous ne voulons pas des faits. Parce que les faits, ça dérange. Toute la zone de confort que tu as pu te constituer dans ton petit rêve, dans ton petit monde, si tu regardes les faits, et bien ça n'a plus rien à voir avec la réalité. Donc il faudra que tu les abandonnes. Donc tu ne veux pas voir la réalité. Comme ça, tu restes dans ton petit confort. Tu regardes la vie avec la vie que tu aimerais mettre en place. Et c'est tout pour toi ce qu'il y a d'important. Et à ce moment-là, nous avons un monde fait d'illusions. Nous encourageons les uns et les autres à vivre dans l'illusion, à espérer, à faire en sorte qu'il y ait de l'espoir pour quelque chose de mieux qui arrivera. Et nous poursuivons tout le temps cette envie que les choses soient mieux. Parce que bien sûr, quand tu vis dans l'illusion, il y a toujours la même chose qui se répète. C'est toujours la déception qui arrive. C'est toujours la demande encore plus. Une demande égocentrique qui veut remplir un vide qui fait mal. On veut boucher ce trou. On veut combler le vide qu'on ressent. Mais avec tout ce que tu as appris, tout ce que tu connais, il est impossible de remplir ce vide. Ce vide infernal. Ce vide qui angoisse tellement l'être humain. Nous voulons même l'anéantir ce vide. Donc, pour l'anéantir, on cherche de la distraction. Et cette distraction, c'est l'illusion que nous avons acquis et que nous voulons garder. Parce que si tu cesses d'être à captiver par cette illusion, alors tu reviens à la réalité. Et la réalité, c'est quoi ? C'est de ne plus projeter un monde que tu aimerais avoir. C'est de ne plus désirer quoi que ce soit pour que tu puisses être mieux. Parce que la réalité, elle suffit. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Si tu penses que quelque chose doit être accompli, doit être découvert pour que tu puisses être égayé dans ce monde où tu cherches tout le temps la perle, le trésor, la personne idéale, c'est une besogne sans fin. Et c'est ce que l'illusion propose. L'illusion, elle est toujours comme ça. Tu es dans un désert où il n'y a rien et tu te fais illusionner par des mirages. Et c'est dans ce désert que nous ne voyons pas. Nous ne voulons pas voir ce désert. Nous ne savons pas comment détecter l'oasis. Il y a dans ce désert l'oasis. et tu es déjà présent dans l'oasis. Mais tu as des mirages. Tu vois ce que tu aimerais voir. Tu ne vois pas ce qu'il y a. La réalité, elle est là. C'est ce qui se passe tous les jours. C'est la vie de tous les jours. Ça, c'est la réalité. Tu ne peux pas inventer un monde qui sera différent de ce que tu as là. Et ce que tu as doit être vécu. Et comme tu veux autre chose, que tu t'ennuies de cette réalité, alors tu t'inventes une réalité qui soit valorisante, qui te donne de la valeur. Puisque finalement, ce que tu es n'a rien d'être de la valeur. C'est la chose la plus simple. Tu n'es rien par rapport à ce que le monde propose d'être. Donc tu voudrais exister en tant que quelque chose, en tant qu'un personnage, en tant qu'une image que l'on se donne à soi-même. Mais tout ça, c'est de l'apparence. La réalité, c'est d'être présent, d'être là. Et ne pas être emporté par ce que le monde propose. Par l'illusion. Parce que ce qui est proposé, c'est de l'illusion. Que nous passons de génération en génération. Nous disons, il faut réussir. Il faut gagner sa vie. Pour être bien, pour être heureux. Mais quand nous avons tout ça, on réalise qu'on est encore plus malheureux. Parce qu'on n'a rien. On n'a pas pu remplir cet espoir. Cet espoir n'est que du vent. C'est de l'illusion. Donc, revenir à la réalité sans se leurrer, ça veut dire que ton esprit n'est plus accaparé par les pensées qui proposent l'idéal. Ces pensées que tu as, ce sont des pensées qui appartiennent à l'humanité. Elles ne sont pas à toi. Mais comme tu t'es identifié à elles, alors tu crois que c'est toi. Et tu crois que l'illusion, elle est valable. Et tu crois que l'illusion doit être acquise. Parce qu'elle te leurre. Et tu penses comme si tu étais la pensée. Et la pensée te conduit là où il y a l'illusion. Et tu te donnes la promesse d'atteindre ce que la pensée propose, ce que la pensée projette. Et ce que la pensée projette, c'est de l'illusion. C'est la réussite. C'est devenir celui que tu aimerais être. Devenir ce que la norme propose. Et à ce moment, on n'est plus soi-même. On est ce que le monde attend de soi. Et quand tu es comme ça, tu es une illusion. Ce que tu es là, c'est l'illusion. Tu vois avec des yeux illusionnés. Tu ne regardes pas la réalité. Tu regardes ce que ça devrait être. Tu ne vois pas la vie. Tu vois seulement la vie qu'il devrait y avoir. Mais la vie qu'il y a, tu passes à côté sans même t'en apercevoir. Et pour t'apercevoir de cette vie, pour en être émerveillé. Parce que ton profil, ce que tu es, là, à ce moment-là, cette illusion ne peut pas voir la réalité. La réalité, c'est que la vie, elle est dans toute sa simplicité. Mais pour y accéder, il faut que tu sortes de cet aspect superficiel que l'illusion propose. Il y a en profondeur dans tout ce que la vie propose, il y a une dimension où l'esprit est émerveillé parce que l'esprit rentre en contact avec quelque chose qui n'est pas connu, qui est en dehors des sentiers battus, qui ne peut pas être répété. Et tout ça, c'est vraiment une réalité que tu peux toucher du doigt. Mais pour faire ça, il faut que tu apprennes où sont tes illusions, qu'est-ce que tu poursuis, comment tu regardes les choses, regarde combien éphémère tout ce que tu fais, regarde toutes les histoires que tu te racontes, les idées que tu as, l'idéal, les croyances que tu as. Tout ça, tout ça, c'est basé sur de la futilité. Il n'y a pas de la réalité. Mais quand tu dépasses tout ça, tu es dans une autre dimension où tu vois la vie d'une autre manière. Il n'y a plus celui qui veut avoir une vie agréable. Il y a juste celui qui vit, la vie qu'il y a, agréable ou pas, il vit ce qu'il y a. Et il n'a pas besoin de savoir si c'est agréable ou pas. Parce que la vie, elle est escalée. À chaque moment de ta vie, la vie, elle est escalée. Si tu es impacté, si tu es identifié à ça, alors tu vas la sentir agréable ou désagréable. Mais si tu ne t'identifies pas à elle, alors tu es libre. Tu es libre d'explorer au-delà de ce que la pensée propose. La pensée propose la vie que devrait y avoir. Et quand il n'y a pas la pensée, la vie, elle est escalée. Alors, quand tu vis ce qu'il y a, tu es libre de ce que la pensée propose. Et tu n'es plus enrôlé dans des histoires que tu te racontes et qui sont fausses. Et qui créent la déception, qui créent la rivalité, qui créent tout le chaos dans ce monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada